Salut mes chers collégiens, mes chères collégiènes, toujours on est dans la même série de leçons examens régionaux pour vous aider à mieux préparer à l'examen régional. Dans cette vidéo, incha'Allah, on va voir l'examen normalisé de l'Atta Filalti 2018. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers et commencez à s'exercer avec moi. J'étais alors élève de 4e au lycée de Nice et ma mère avait à l'hôtel une de ces vitrines de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. Chaque écharpe, chaque ceinture ou chemisette vendue lui rapportaient 10% de commission. Toute la journée, il guittait les clients éventuels, car notre pain quotidien dépendait alors entièrement de ce commerce incertain. Depuis 13 ans déjà seul, sans mari, sans amant, il luttait ainsi courageusement afin de gagner chaque mois ce qu'il ne fallait pour vivre, pour payer le beurre, l'essolier, le loyer, l'évitement, le buftique de midi, ce buftique qu'il plaçait chaque jour devant moi dans l'assiette. Je revenais du lycée et m'attablais devant le plat. Ma mère, debout, me regardait manger. Il refusait d'y toucher elle-même et m'assurait qu'il n'aimait que les légumes et que la viande et les graisses lui étaient strictement défendues. Un jour, quittant la table, j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Il tenait sur ses genoux la poêle à frire, où mon buftique avait été cuit. Il en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'il mangeait ensuite avidement, et malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette, je suis soudain, dans un éclair, toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. D'après Romain Glaré, la promesse de l'aube, Gallimard. Alors j'espère, mes chers, que vous allez lire et relire le texte. Passons maintenant. Prenons aux questions. Alors la première question, recopie pour compléter le tableau suivant. Le titre de l'oeuvre, le nom de l'auteur et la maison de l'édition. Alors, le titre de l'oeuvre, c'est quoi ? J'espère que vous avez retenu votre réponse. L'auteur, c'est qui ? Et aussi la maison de l'édition. Passons maintenant à la correction. Alors, le titre de l'oeuvre, c'est la promesse de l'aube. Le nom de l'auteur, c'est Romain Glaré, ou bien Glaré. La maison de l'édition, c'est l'édition Gallimard. Deuxième question maintenant. Ce texte, est-ce qu'il est narratif, descriptif ou bien prescriptif ? Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, s'exercer et après, voir la correction. Alors, ce texte, il est narratif. La justification, il y a l'étendure ici. L'imparfait et le passé simple. Maintenant, quels sont les personnages du texte ? Les personnages du texte. Oui, alors on va voir les personnages. Il y a le fils, c'est-à-dire le narrateur, et sa mère. Le narrateur et sa mère. Maintenant, vrai ou faux ? La mère gagne sa vie facilement. Alors, est-ce que vraiment la mère du narrateur gagne sa vie facilement ? A partir du texte. Est-ce qu'il gagne facilement sa vie ? Alors, regardez bien ici ce qu'on a dit. Toute la journée, il guettait les clients éventuels. Car notre pain, guettait, ça veut dire rendre heureux. Car notre pain quotidien, ça veut dire ce qu'on va manger chaque jour, dépendait alors entièrement de ce commerce incertain. Ça veut dire ce commerce qui n'est pas certain. On n'est pas sûr qu'il va vendre. Ça veut dire, s'il a vendu, il a de quoi acheter. S'il n'a pas vendu, alors comment il va survivre ? Alors, est-ce que la maman gagne facilement sa vie ? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, la maman gagne facilement sa vie, c'est faux. Deuxième, la mère suit réellement un régime sévère, ou bien un régime végétarien. Est-ce que vraiment la maman suit un régime végétarien ? Est-ce que vraiment la maman suit un régime végétarien ? Regardez bien ici. Un jour, qu'est-ce qui est arrivé ? Un jour, quittant la table, j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Il tenait sur ses genoux. Qu'est-ce qu'il tenait ? La poêle à frire. Oh, mon biftique avait été cuit. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Et l'on essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain, qu'il mangeait ensuite avidement. Vous voyez ? Alors, est-ce que vraiment la mère est végétarienne ? Alors, la réponse, la mère n'est pas végétarienne. Maintenant, finalement, le narrateur a évoqué une vérité. C'est-à-dire, à la fin, il a évoqué une vérité. De quelle vérité s'agit-il ? Alors, quelle est la vérité que le narrateur a évoquée ? Alors, essayez de lire le texte et relevez. Alors, si vous avez relevé, passons à la correction. Alors, ici, la vérité sur les motifs réels du régime végétarien de sa mère. Alors, c'est la vérité des motifs, les motifs réels du régime de sa mère. Parce que le buftique, il n'y a pas trop de viande, il n'y a pas beaucoup de viande. Ça veut dire, la mère, elle ne veut pas manger afin que son puce puisse manger à sa faim. La mère se prive de buftique. Ça veut dire, elle ne mange pas le buftique pour faire plaisir à son enfant. Appréciez-vous ce sacrifice de la mère ? Ça veut dire, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous avez aimé ce sacrifice ? Oh non, ça veut dire, votre point de vue. La mère se prive de buftique pour faire plaisir à son enfant. Ça veut dire, la mère ne mange pas le buftique pour faire plaisir à son enfant. Appréciez-vous ce sacrifice de la mère ? Ici, chacun est libre d'exprimer son point de vue. Oui ? Alors, passons maintenant à des exemples de points de vue. Et dites pourquoi. Alors, il y a ceux qui vont dire, j'apprécie ce sacrifice. Pourquoi ? Car c'est un devoir, le devoir du parent envers leurs enfants. Un autre, il peut dire, je n'apprécie pas ce sacrifice car la maman doit partager avec son enfant le bien et le mal. Ça veut dire, il y a ceux qui vont être d'accord et ceux qui ne vont pas être d'accord. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Alors, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Passons maintenant aux questions de la langue et communication. Relève dans le texte deux mots relatifs au champ lexical de la nourriture. Alors, dans le texte, il y a plein de mots qui sont en relation avec le champ lexical de la nourriture. Oui ? Alors, quels sont ces mots ? J'espère que vous avez relevé. Passons à la correction maintenant. Oui, il y a pain, bif tic, beurre, graisse, végétarien, boire, eau, etc. Maintenant, la deuxième question. Il luttait ainsi courageusement afin de gagner ce qu'il ne fallait pour vivre. Le mot souligné exprime est-ce que le but, la conséquence ou bien la cause ? Recopiez la bonne réponse. Ça veut dire que vous allez écrire la bonne réponse. Alors, on a à fin de... J'espère que vous avez retenu la bonne réponse. Alors, où est la réponse ? Oui, le mot souligné exprime le but. Très bien. Passons maintenant à la question numéro 3. Reliez les deux propositions suivantes au moyen d'un cibordonnant pour exprimer la cause. Et vous faites attention. Un cibordonnant. On a demandé un cibordonnant. Alors, reliez les deux propositions suivantes au moyen d'un cibordonnant pour exprimer la cause. La maman ne touchait pas au biftique. Il voulait faire plaisir à son enfant. La maman ne touchait pas au biftique. Il voulait faire plaisir à son enfant. Mais tout d'abord, avant de relier, il faut chercher la cause. Est-ce que la cause, la maman ne touchait pas au biftique ? Ou bien la cause, il voulait faire plaisir à son enfant. Alors, pourquoi la maman ne touchait pas au biftique ? Ou bien pourquoi il ne voulait pas faire plaisir à son enfant ? Non. Alors, on va dire, pourquoi la maman ne touchait pas au biftique ? Alors, « relier » en utilisant ainsi. Alors, la cause ici, c'est « il voulait faire plaisir à son enfant ». J'espère que vous avez retenu. Passons maintenant à des exemples de correction. On peut dire « la maman ne déchait pas au bivetique parce qu'il voulait faire plaisir à son enfant ». Ou bien « vu qu'il voulait faire plaisir à son enfant », « puisqu'il voulait faire plaisir à son enfant », « attendu qu'il voulait faire plaisir à son enfant ». Et toujours, on a utilisé un de ces bords d'un nom. On peut commencer par « puisque ». « Puisqu'il voulait faire plaisir à son enfant », « la maman ne déchait pas au bivetique ». Si on veut utiliser « comme ». Toujours n'oubliez pas la règle. « Comme toujours au début de la phrase ». « Comme il voulait faire plaisir à son enfant », « la maman ne déchait pas au bivetique ». Si on veut commencer par « parce que », qu'est-ce qu'on va dire ? « C'est parce qu'il voulait faire plaisir à son enfant que la maman ne touchait pas au bivetique ». Passons maintenant à la question suivante. « Reliez les deux propositions pour exprimer la conséquence en employant « si que ». Et n'oubliez pas la règle. « Si » plus « adjectif » plus « que ». Et plus la conséquence. « La mère était pauvre. Il ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant ». La mère était pauvre. « Il ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant ». Tout d'abord, où est la conséquence ? Est-ce que la mère qui était pauvre, ou bien « il ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant ». Oui, alors la conséquence, c'est « il ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant ». Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Oui. Passons maintenant à la correction. « La mère était si pauvre qu'il ne pouvait pas acheter de la viande pour son enfant ». On a utilisé « si » plus « adjectif » plus « que » et plus la conséquence. Maintenant, mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable. Si la mère du narrateur avait un mari, elle, le verbe gagnait sa vie aisément. Si la mère du narrateur avait un mari, alors on a ici « si » plus « imparfait ». À quel temps on va conjuguer le verbe « gagner » ? Oui, c'est le conditionnel présent. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Oui, « il gagnerait sa vie ». « Il gagnerait sa vie aisément ». Passons maintenant à la question suivante. « Recopier et compléter le tableau qui suit par ce qui convient ». On a énoncé « situation de communication ». Le narrateur émet une hypothèse pour expliquer le régime végétarien de sa mère. Ça veut dire que c'est le narrateur qui va émettre une hypothèse à propos du régime végétarien de sa mère. Et n'oubliez pas les expressions qu'on a travaillées pour faire des hypothèses. Qu'est-ce qu'il peut dire ? Oui ? Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons maintenant à des exemples de correction. Oui ? Alors, il peut dire « ma mère serait végétarienne ». « Ma mère serait végétarienne ». Ici, dans la première phrase, il a utilisé tout simplement le mot « conditionnel ». Elle peut dire aussi « Si ma mère ne mangeait pas la viande, elle serait végétarienne ». Si, plus imparfait, plus conditionnel. Si, si ma mère ne mangerait, ou bien ne mangeait pas la viande, elle serait végétarienne. Il a utilisé « si ». Peut-être que ma mère est végétarienne. Voilà, il a fait une hypothèse. Peut-être que ma mère est végétarienne en utilisant « peut-être ». Le verbe « supposer ». « Supposons que ma mère ne mange pas la viande, elle serait végétarienne ». On a utilisé le verbe « supposer ». « Supposons que ». Maintenant, l'élancée. « Certes, la mère est très pauvre, mais elle continue de payer le buftique à son fils chaque jour. » « Certes, la mère est très pauvre, mais elle continue de payer le buftique à son fils chaque jour. » Qu'est-ce que vous remarquez ici ? Il y a « certes », il y a « mais ». Ça veut dire, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Oui. Alors ici, une personne qui a fait une concession. Et il l'a réfutée à propos de la mère du narrateur. Il a fait la concession, il l'a dit « certes ». Il l'a réfutée en utilisant « mais ». Et toujours à propos de la mère du narrateur qui était pauvre. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris. Passons maintenant à la production écrite, le sujet. Un dimanche, alors que vous étiez en promenade dans une forêt en compagnie de votre mère. Vous étiez dans une promenade dans une forêt en compagnie de votre mère. « Soudain, vous vous apercevrez que votre petit frère a disparu. » Rédige un texte d'une dizaine de lignes. « Dizaine », ça veut dire entre 10 et 19. Dans lequel vous rapporterez les circonstances et les événements de cette aventure. Alors, voilà la situation. Toujours, on va rédiger un texte narratif. Ça veut dire qu'il faut respecter le schéma narratif. Un dimanche, alors que vous étiez dans une promenade. Vous étiez dans une promenade dans la forêt en compagnie de votre mère. L'événement perturbateur qui va changer le cours de l'histoire, c'est votre frère qui va disparaître. Et toujours le plan, les circonstances. Comment votre frère a disparu au visiter, au début. Et aussi les sentiments. Toujours, on va éprouver le sentiment au début, comment on va être. Aussi, lorsqu'il y a le changement, le problème. Les sentiments qu'on va éprouver. Et aussi, à la fin, les sentiments qu'on va éprouver au cours du récit. Et aussi, la réaction. On ne va pas rester les bras croisés. Et toujours, la production écrite, il y a des critères à respecter. Le premier critère, c'est les critères d'évaluation du discours, ou bien de l'aspect narratif. Ça veut dire, tout d'abord, le respect de la concile, la cohérence de la narration, et aussi la réorganisation et la progression du texte. Aussi, il y a les critères d'évaluation de la langue. Ça veut dire, il faut respecter les règles de la langue. La ponctuation, l'orthographe, la syntaxe, le vocabulaire, et aussi la conjugaison. Maintenant, pour vous aider à mieux rédiger cette production écrite, j'aimerais bien vous donner un petit exemple. Mais, toujours, il faut respecter le schéma narratif. Commençons par la situation initiale. Qu'est-ce qu'on va présenter dans la situation initiale ? Alors, dans la situation initiale, tout d'abord, on va présenter les personnages. Toi, tu es un personnage dans l'histoire, avec ta mère et ton petit frère. Et, le temps de l'histoire, c'est le dimanche. Le lieu, c'est la forêt. L'action, faire un pique-nique. Et, n'oubliez pas qu'il faut utiliser des expressions pour marquer la stabilité et le calme au début. C'est-à-dire, un dimanche, j'étais avec ma mère dans la forêt. Ou bien, nous avions fait un pique-nique dans la forêt. Moi, et ma mère, et mon petit frère. Et, toujours, au début, tout à l'heure, à merveille. Ou bien, tout était bien. Tout était calme. Voilà. Il faut présenter, tout d'abord, la situation initiale. Après, l'élément modificateur. Tout d'un coup, soudain, ou bien, on va apercevoir que notre, mon petit frère a disparu. Ou bien, tout d'un coup, mon frère a disparu. Ou bien, a disparu. C'est la disparition de ton frère. Le développement, maintenant. Et, toujours, dans le développement. N'oubliez pas les sentiments. Oubliez le sentiment qu'on va éprouver. Soit toi, et aussi ta mère. La peur, la panique. Et aussi, la réaction. Vous n'allez pas rester les bras croisés, mais vous allez essayer de chercher partout. Et la crise. Il faut marquer la crise. Vous n'avez, vous ne l'avez pas trouvé. Hein? Vous avez cherché partout, vous n'avez pas trouvé. Alors, qu'est-ce qu'elle va être la réaction de ta mère? Le sentiment. Elle va être affolée. Elle peut même crier comme une folle. Ma mère affolée, d'une telle manière qu'elle criait comme une folle, par exemple. Et si, vous n'avez pas trouvé votre frère? Ça veut dire que vous allez avancer des hypothèses. Être volée par les chasseurs au trésor. Ton frère, par exemple, était oubli. Ou bien, être kidnappé par les trafiquants des organes. Toujours, on va avoir des idées tristes dans la tête. Alors, vous avez passé un moment. Comment était ce moment que vous avez vécu? Alors, comment il était horrible, par exemple? La solution. Imaginez avec moi. Il faut utiliser tout d'abord, avant d'imaginer, il faut utiliser les expressions qui peuvent marquer la solution. Et toujours la solution, exemple de solution, un homme, un homme qui va venir en ramenant ton petit frère. Un homme venir en ramenant ton petit frère. Par exemple de solution, on a dit, un homme, par exemple, qui va venir en ramenant ton petit frère. Ou bien, quelqu'un qui est venu, il vous a dit qu'il a vu votre petit frère jouant, en train de jouer à côté d'une rivière. Alors, à vous d'imaginer la solution. Ou bien, les éléments qui vont faciliter la fin de l'histoire. Ou bien, la solution. Et la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Vous allez continuer votre promenade et votre pique-nique. Vous allez continuer votre promenade, votre pique-nique. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, à partir de ce schéma narratif, ou bien des idées que j'ai essayé de vous donner. C'est une modeste idée. Vous pouvez maintenant rédiger facilement votre production écrite. Et n'oubliez pas les temps de récits. En attendant les prochaines vidéos, à bientôt, mes chers. Sous-titrage Société Radio-Canada